Bien sûr, pour l'itinéraire routier entre Castres et Toulouse, je ne comprends pas. Nous sommes arrivés à accrocher Hoche-Toulouse. On avait accroché la moitié au précédent contrat de plan. On s'est arrivé à accrocher Rodez-Toulouse maintenant, avec l'appui de Philippe Martin dans le Gers, de Nicole Biémouré dans le Gers comme député. Nous sommes arrivés avec Marie-Loue Marcel, avec le maire de Rodez, à appuyer pour obtenir le déblocage de Rodez-Toulouse. Je ne sais pas franchement ce qu'ont fait les élus du secteur de Castres, je le dis sans passion et sans polémique. Mais nous avons, nous, appuyé sur ces trois itinéraires, parce que je considère que Castres est un des bassins les plus importants de vie, donc il faut absolument arriver sur Castres au désenclavement, comme nous allions y arriver. Et je ferais remarquer une chose, c'est que si le TGV, c'est nous qui l'avons sorti il y a 10 ans avec une politique de gauche, l'achèvement de ces itinéraires autour de Toulouse, c'est encore la gauche qui est en train de les sortir, ou qui les a sortis. Donc ce sont ces politiques-là que moi je veux qu'on mène à leur terme. Sans désemparer, sans lâcher la rampe dans les années qui viennent.